... Bonjour, je vais vous réveiller un peu et j'y arrive avec une bonne nouvelle, c'est que nous sommes riches. Riches de CO2. Parce que chaque année, avec nos activités humaines, on est capable d'émettre 30 milliards de tonnes de CO2 qui s'en va gaiement dans l'atmosphère. On fait tourner nos raffineries, nos aciéries, on vient voir les 70 ans du CEA en voiture et du coup, on émet beaucoup de CO2. Et ce CO2, il est très stable. Et du coup, il est très stable, il va s'accumuler dans l'atmosphère et participer au réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Parce qu'évidemment, pour le moment, on n'en fait pas grand-chose et on ne voudrait pas qu'il s'accumule dans l'atmosphère. La première solution, je fais la politique de l'autruche. Je vais capter ce CO2 au moment où je l'émets, le purifier pour le débarrasser un peu de toutes les molécules d'azote, de soufre avec lesquelles il peut être mélangé. Et puis, je vais essayer de l'enfouir dans le sous-sol, pas vu, pas pris. S'il reste au fond du sous-sol, il n'est pas émis. Alors ça, c'est super parce que c'est une technologie qui actuellement est viable. On la maîtrise complètement. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que si j'enfouille tout ce CO2, 30 milliards de tonnes par an, dans des formations géologiques, après, il faut que je m'assure qu'elles ne ressortent pas. Ça veut dire qu'il va falloir que je surveille tous ces puits de stockage géologique. Ça veut dire que mes enfants, mes petits-enfants, etc., vont devoir surveiller les déchets que j'ai émis pour ma propre consommation. Donc ça, c'est un premier souci. Le deuxième souci, c'est que c'est une ressource dont finalement, on ne va pas tirer profit. Parce qu'on va juste l'enfouir. Et enfin, le dernier souci, c'est que si je fais ça, il faut que je purifie mon CO2. J'ai alors des pompes, je vais passer sur des membranes, je vais isoler le CO2, le purifier, je vais l'injecter à haute pression dans le sous-sol. Donc ça, ça coûte de l'énergie, ça coûte des sous. Et finalement, je n'en tire rien. Donc il n'y a aucun intérêt économique à faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, actuellement, ça ne se développe pas. On aimerait bien qu'il n'aille pas dans l'atmosphère, mais finalement, il va falloir que je le valorise, que je lui redonne de la valeur pour pouvoir en faire autre chose. Alors comment est-ce qu'on peut donner de la valeur au CO2 ? Il n'y a qu'à voir déjà dans quel marché on utilise un peu le CO2. On l'utilise un petit peu pour faire des produits, par exemple de l'urée. Vous l'utilisez aussi quand vous allez à la cafette et que vous buvez un soda. Alors je n'ai pas ramené ma bouteille de soda américaine, mais grosso modo, c'est exactement ça. Vous allez mettre du CO2 dans une bouteille pour les gens, pour la consommation. Et bien même là, c'est pourtant pas très compliqué, c'est juste du CO2 que je prends, que je mets dans la bouteille. Et bien même là, en fait, ce n'est pas du CO2 qu'on va purifier pour éviter qu'il soit émis directement dans l'atmosphère. Non, c'est du CO2 qu'on va extraire du sous-sol, de formation géologique naturelle, où il y a déjà du CO2, des poches de CO2. Et en fait, comme ce CO2 ne coûte rien, qu'il est déjà très pur, c'est celui-là que je vais prendre pour aller le mettre dans les bouteilles de soda. Ça, ça vous donne un peu une idée de à quel point le CO2, on n'en fait pas grand-chose. Et en plus, comme ça ne coûte rien, les peu d'applications ont de l'utiliser, on va en plus l'extraire du sous-sol. Alors, on n'en fait rien à quel point ? Si vous voulez, pour comparer, actuellement, par rapport aux émissions anthropogéniques, donc par les activités humaines de CO2, on en recycle moins de 0,1%. Donc, il faut transformer le CO2 pour lui donner plus de valeur. Alors, c'est quoi le rêve ? Le rêve, c'est de regarder dans quel secteur j'émets le plus de CO2. Et puis, je vais réutiliser le CO2 de déchets pour refaire les produits de départ. Alors, le secteur où on émet le plus de CO2, c'est le secteur de l'énergie. Grosso modo, on utilise des ressources fossiles, du pétrole, du charbon, du gaz naturel, qu'on va transformer ou qu'on va brûler. Et c'est là que va être produit le CO2. Et toutes ces ressources fossiles sont hautement énergétiques. Donc, c'est essentiellement pour fournir de l'énergie qu'on les brûle. Toutes les ressources fossiles représentent actuellement 85 % de l'énergie mondiale. Donc, c'est ça, le plus gros émetteur de CO2. Donc, c'est très simple. Je vais prendre mon CO2 et je vais essayer de le retransformer en hydrocarbure, refaire des carburants, refaire des équivalents de pétrole, etc. Et le CO2 est une molécule très stable. Mon carburant, lui, est une molécule énergétique. Puisque c'est lui que j'ai brûlé pour libérer de l'énergie. Du coup, pour refaire des carburants à partir du CO2, il faut que j'apporte de l'énergie. Il faut que j'apporte de l'énergie, mais la moins chère actuellement, elle est carbonée, puisque c'est elle qui nous coûte le moins cher. Et 85 % de l'énergie mondiale dérive des hydrocarbures. Donc, on est dans un cercle vicieux, on se mord la queue. Pour recycler des gros volumes de CO2, il faut que je refaire des carburants. Mais pour faire ça, il faut que j'apporte de l'énergie. Mon énergie, la moins chère, elle vient des hydrocarbures. Donc, il faut absolument sortir de ce cercle vicieux. Alors, comment est-ce que je pourrais sortir de ce cercle vicieux ? On va chercher quel est le deuxième domaine d'application où on utilise les hydrocarbures. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas les carburants, mais c'est la chimie. Alors, qu'est-ce que j'entends par la chimie ? En fait, toutes les molécules de la chimie organique, à savoir les pesticides, les insecticides, tous les matériaux organiques, les plastiques, par exemple. Prenons les plastiques. Je reviens à ma bouteille de coca. Ah zut, je l'ai nommé. Je reviens à ma bouteille de soda américaine. Ma bouteille de soda, d'accord, j'ai du CO2 dedans, mais j'ai surtout plein de CO2 potentiellement sur l'extérieur parce que ma bouteille, elle est en plastique et il a fallu que je la génère. Et pour la générer, en fait, j'ai utilisé du pétrole que j'ai transformé. Et même l'énergie qui est contenue dans la bouteille, c'est exactement la même énergie qui est contenue dans l'équivalent essence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une application qui n'a rien du tout d'énergétique, je suis en train de détourner une ressource énergétique, du pétrole, pour faire un matériau. Et ce matériau, à la fin de sa vie, je ne vais pas le brûler pour récupérer son énergie. Je vais juste en faire des déchets. Et je vais en faire des déchets qui vont s'accumuler. Donc en plus, j'ai un problème. J'utilise une ressource hautement énergétique, du pétrole. Je fais des plastiques qui ne me resservent pas du tout pour une application énergétique. Et après, j'ai ça que je dois gérer. C'est-à-dire des décharges où des plastiques ne sont pas biodégradables et je ne sais même pas comment les gérer. Et du coup, j'essaye d'ailleurs de les enfuir dans le sous-sol. Est-ce que ces molécules-là, qui n'ont pas de vocation énergétique, je ne pourrais pas plutôt les générer à partir du CO2 ? L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'elles ont une valeur ajoutée qui est bien supérieure au pétrole. Parce que la fonction de pouvoir contenir un liquide, par exemple, c'est bien supérieur à la fonction énergétique du pétrole. Et puis, il n'y a pas que les plastiques, il y a les médicaments. Là, on voit très bien la valeur ajoutée est bien supérieure. Si je suis capable de faire mes médicaments à partir du CO2, là, j'ai une valeur ajoutée énorme. Je suis capable de soigner des gens. Si je prie des insecticides, des pesticides, des engrais, je peux nourrir la population. La valeur ajoutée est bien supérieure. Donc, c'est là qu'on a décidé, c'est cette stratégie qu'on a décidé de suivre quand on a commencé notre équipe de recherche il y a 4-5 ans, c'est-à-dire de valoriser le CO2, non pas pour refaire des carburants, parce que ça, on n'aura pas de viabilité économique sur le court terme, mais plutôt d'aller d'abord vers la chimie, c'est-à-dire des applications de niche où on crée beaucoup de valeur ajoutée. Et là, c'est super, parce qu'on ne sait pas faire. Toute la chimie, 100%, c'est fait à partir du pétrole, c'est de la pétrochimie. La faire à partir du CO2, on ne sait pas faire. Donc là, on a un terrain de jeu fantastique pour le chercheur. Tout est à redécouvrir. La question scientifique, c'est quoi ? Voilà le CO2, pas bien méchant comme ça, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Quatre liaisons carbone-oxygène, que vous pouvez compter facilement. Des liaisons très stables, qu'il va falloir casser. Donc il faut apporter de l'énergie. Ça, je vous l'ai dit. Il faut apporter de l'énergie qui ne soit pas carbonée, sinon on se mord la queue, on reste dans le cercle vicieux. L'idée qu'on a eue, dans notre cas, c'est d'utiliser d'autres déchets qui eux-mêmes étaient suffisamment énergétiques pour apporter cette énergie qu'on a besoin de fournir à l'atome de carbone du CO2 pour qu'il se débarrasse de ces atomes d'oxygène. Et cette énergie, on est allé la chercher dans des déchets de l'industrie des silicones. L'industrie des silicones produit des polymères à base de silicium qui contiennent des liaisons silicium-hydrogène qui ont suffisamment d'énergie pour aller casser ces liaisons carbone-oxygène et faire des nouvelles liaisons carbone-hydrogène, carbone-carbone, etc. De quoi créer des nouveaux squelettes, des nouveaux matériaux organiques à partir du CO2. Mais quand bien même j'apporte assez d'énergie au CO2, il est tellement stable qu'il va mettre des temps infinis à réagir pour donner la molécule qu'on veut. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous voulez aller au cours d'un week-end rendre visite à votre grand-mère à Toulouse. Le plus efficace énergétiquement, vous prenez votre baluchon, vous y allez à pied. Vous n'allez jamais lui rendre visite dans le week-end. Ce n'est pas possible. L'autre solution, c'est beaucoup plus dispendieux d'énergie. Vous prenez l'avion, vous y arrivez, vous passez le week-end, vous revenez. Mais vous avez finalement dépensé beaucoup d'énergie pour voler très haut, très vite et arriver à bon terme. Ce que vous voulez pour le CO2, c'est pareil. Vous ne voulez pas qu'il mette des temps infinis à réagir. Vous ne voulez pas fournir beaucoup d'énergie, vous ne voulez pas chauffer le milieu réactionnel, sinon vous allez mettre du CO2 par ce chauffage. Ça, ça ne va pas. Ce que vous voulez, c'est un catalyseur, c'est-à-dire une molécule qui va vous permettre d'aller rendre très vite visite à votre grand-mère à Toulouse, typiquement un faucon millénium qui va voyager à la vitesse de la lumière sans dépenser d'énergie. Vous arrivez à destination, vous lui claquez la bise et vous pouvez revenir le dimanche soir. C'est exactement ça le catalyseur. Le catalyseur, c'est l'espèce que vous allez introduire, la poudre de perlin-pain-pain, en très faible quantité, qui va vous permettre de faciliter la rupture de ces liaisons carbone-oxygène, de faire venir l'hydrogène qui vient de votre déchet et des silicones pour faire des nouvelles liaisons carbone-hydrogène, carbone-carbone, créez votre nouvelle molécule. Et tout défi scientifique, il est là. Comment est-ce qu'on fait les bons catalyseurs qui vont permettre de valoriser le CO2 avec le minimum d'énergie dont il a besoin ? Donc depuis 5 ans, on développe des catalyseurs et autant de procédés pour transformer le CO2 vers de nouvelles molécules ou des molécules d'origine classiquement obtenues à partir de la pétrochimie, mais de les produire à partir du CO2. A titre d'exemple, un procédé qu'on a récemment breveté, c'est de faire des méthylamines à partir du CO2. Alors les méthylamines, ce ne sont pas des produits que vous voyez sur les emballages, sur les ingrédients des produits que vous achetez en supermarché. Les méthylamines, c'est essentiellement des produits que vous allez retrouver dans les engrais, dans les insecticides ou dans les médicaments, typiquement des médicaments pour faire du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, le traitement du cancer, etc. Et toutes ces molécules, les méthylamines, sont produites normalement par la pétrochimie. Avec notre procédé, on est capable de les produire maintenant à partir du CO2. Alors certes, il faut être très clair. Là, on s'attache à aller vers des marchés de niche. Ce sont des marchés de petit volume, mais l'avantage, c'est que ce sont des marchés à haute valeur ajoutée pour avoir de la viabilité économique et on espère pouvoir transférer ces technologies dans un horizon de 5 à 10 ans vers des marchés. Le rêve ultime, c'est bien sûr d'aller vers les carburants parce que c'est là qu'on aura les plus grands volumes de recyclage du CO2. Et vous voyez bien que ça, ça n'a pas de réalité économique à l'heure actuelle. Ça n'en aura pas dans 30 ans. Ça n'en aura même pas dans 100 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a suffisamment de ressources en hydrocarbure pour couvrir tous les besoins pendant encore plusieurs centaines d'années. Or, le problème du climat, il se pose maintenant. Le problème du climat va se poser sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes que la disponibilité des hydrocarbures. Et donc, c'est le mélange magnifique entre la politique et la science. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin des politiques pour donner une valeur économique au CO2, pour faire que les nouvelles technologies qui vont utiliser du CO2 vont être économiquement viables artificiellement plus tôt sur les marchés. Et évidemment, on a besoin de la science parce que malgré tous les efforts des politiques, et ça sera le problème de la COP21 dans un mois, on ne peut pas donner une viabilité économique à des procédés qui n'existent pas. Et donc là, la balle est dans le camp du chercheur. Et je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie. Merci. Applaudissements. Merci. Merci. Merci.